Et voilà la thématique de l'immigration minoritaire dans ce grand débat national. En revanche, ce thème-là de l'immigration, il est largement questionné en ce moment de l'autre côté de la Manche. On va voir ça avec toi, Ben, puisque le Brexit remue en quelque sorte cette thématique migratoire et l'armée au cœur du débat. Exactement. Et en fait, c'est assez surprenant parce que quand on parle ici en France du Brexit, on parle d'économie, on parle des usines, on parle des médicaments qui pourraient venir à manquer. Mais en fait, quand on a fait notre tour de Brexitland avec Benjamin Savard, eh bien, les Brexiteurs, ils nous parlaient beaucoup et d'identité britannique et d'immigration, et jamais autant qu'à Great Yarmouth. Great Yarmouth, ça te paierait beaucoup. C'est où ? Ces petites villes-casinos sur la côte est de l'Angleterre avec ces petites machines à sous, ces fish and chips et aussi ces superettes lituaniennes et roumaines, et puis sa main d'œuvre d'Europe de l'Est. Et ça, ça ne plaît pas du tout aux Brexiteurs. Hello. I'm Ben. Ben, nice to meet you. Qu'est-ce que vous en pensez ? De quoi le Brexit ? Oui. Quelle affaire ? C'est l'un des plus grands événements de l'histoire de notre pays. Ah, vous avez participé à la campagne ? Bien sûr. Je vous vois sourire, c'était bien ? C'était génial. Je suivais les résultats à 3h du matin, et les premiers résultats donnaient 58% contre le Brexit. Et tous les anti-Brexit ont commencé à hurler de joie. Et puis on a gratté des points petit à petit, et vers 4h30, l'info est tombée. On sort de l'Europe. Et je me suis dit, yes ! Je suis à Great Yarmouth, station balnéaire de la côte est anglaise qui a connu son heure de gloire dans les années 50. Ici, on a voté à 70% en faveur du Brexit. Je remarque la présence de superettes vendant des produits des pays de l'Est. Depuis 2014, plus de 350 000 Roumains et 210 000 Lituaniens sont arrivés au Royaume-Uni. Ils sont nombreux à s'être installés dans le comté de Norfolk, où se situe Great Yarmouth. Que pensez-vous de l'immigration ? Est-ce que c'est un problème pour vous ? Vous savez, les immigrés sont source de violence, à l'arme blanche, leur manière de vivre est différente de la nôtre. Donc vous dites que les gens d'Europe de l'Est sont plus violents que les Anglais ? C'est clair, dans aucun doute. Vous faites des généralités, là ? C'est pas un peu raciste, ça ? Non, ne dites pas que je suis raciste. Où est-ce que je peux rencontrer des gens d'Europe de l'Est, ici, à Great Yarmouth ? Là-bas, à King Street. Le Brexit, ça ne m'inquiète pas, car j'ai un travail ici. Je ne prends de l'argent à personne. Non, je suis bien. C'est un souci, croyez-moi. J'adore Theresa May. Adrian m'emmène dans un café portugais, en centre-ville. Pas mal de gens me disent qu'on ne doit pas avoir peur. Car tout va bien pour les Portugais, ici. Il y a des gens qui disent que les personnes comme vous prennent les emplois qui reviennent aux Anglais. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai l'impression que vous me dites qu'il y a une bonne et une mauvaise immigration. Oui, bien sûr, oui. Et ça marche comment, ça ? La mauvaise immigration, c'est quand des gens qui viennent de l'étranger trouvent ici un emploi bien payé et qu'ils contribuent à la vie locale. La mauvaise immigration, c'est quand vous avez des gens qui arrivent en masse, qui gagnent très peu d'argent et se font exploiter. Si certains brexiteurs regrettent leurs décisions, les habitants de Great Yarmouth semblent convaincus d'avoir fait le bon choix. Selon un sondage de l'institut Survation, en cas de second référendum, les habitants de la région voteraient à nouveau en faveur du Brexit. Voilà, c'est marrant de voir les différences entre nos deux pays. Il y a l'immigration pas vraiment débattue en France, alors que c'est dans toutes les discussions à Great Yarmouth. C'est où, Great Yarmouth ? Sur la côte Est de l'Angleterre. Voilà, petite ville de Great Yarmouth et ils en parlent beaucoup. Alors le Brexit, justement, on en est où ? Aujourd'hui, lundi, il est 18h48, on en est où ? Alors précisément, lundi 18h48, 17h48 heure de Londres, eh bien Thérésa May va entamer un petit tour d'Europe puisqu'elle va passer par Berlin et par Paris pour quémander une rallonge parce que le Brexit s'est prévu pour vendredi. Elle va repousser ça jusqu'en juin, mais honnêtement, c'est pas gagné. La balle est dans le camp de l'UE qui va décider d'accorder cette rallonge. Merci beaucoup Ben Barnier. Et on va suivre ça. Merci mille fois. Autre chantre de l'Université.